bonjour à toutes et à tous donc dans cette nouvelle vidéo qui sera la vidéo numéro 4 je vais vous présenter aujourd'hui le point de jersey en vert donc ce sera pas très compliqué pour celles qui ont suivi la vidéo numéro 3 ça représente exactement les mêmes rangs mais pas organisé dans le même sens donc je vais vous expliquer tout ça et petite nouveauté au lieu de prendre mes aiguilles droites aujourd'hui je vais vous présenter mes aiguilles circulaires voici donc en fait vous avez deux pointes rattachées par un câble donc moi c'est un câble métallique vous pouvez trouver avec des câbles plastique également moi ce sont des fixes voilà vous pouvez trouver des kits dans le commerce aussi où ce sera des aiguilles amovibles avec un petit système de serrage avec tout le petit nécessaire qu'il vous faut il ya toutes les tailles d'aiguilles possibles donc celle ci ce sont mes numéro 4 parce qu'aujourd'hui du coup je vais tricoter avec cette laine là qui se tricote en numéro 4 que je prenne dans le bon sens voici et donc pour mon carré de 10 par 10 ce sera 19 mailles pour 28 rangs sachant que je suis toujours sur des carrés en 20 20 donc je vais multiplier par deux voilà donc je vais vous remontrer rapidement le montage des mailles parce que de toute façon que ce soit des aiguilles droites ou des aiguilles circulaires il est identique pour les deux formes d'aiguilles il n'y a pas de souci là dessus et le travail n'est pas compliqué avec celle ci puisque vous avez le choix soit de travailler en mode circulaire c'est à dire que du coup vous commencez sur une aiguille et vous n'arrêtez jamais ce qui vous permet d'obtenir des tubes de tricot ou alors vous tricoter en aller retour comme avec une paire d'aiguilles droite sans souci voilà par contre moi la petite préférence que j'ai pour celle ci c'est que le poids de mon travail ne pèse pas sur mes épaules je trouve que c'est bien plus pratique quand je veux l'emmener avec moi à droite à gauche mon ouvrage je peux mettre dans un petit sac ça prend pas de place donc moi je ne trouve que du bénéfice à ces aiguilles et voici donc je reviens tout de suite pour le montage des mailles alors on va commencer notre montage des mailles donc avant je vous fais voir ce que l'on va obtenir donc en fait le jersey envers ça ce sera mon côté endroit donc j'ai plein de petites vagues et quand je prends l'arrière de mon travail vous allez me dire ça ressemble exactement au carré qu'on vient de faire dans la vidéo numéro 3 mais voilà si ça ressemble beaucoup mais c'est quand même pas la même chose voilà donc là on va sur du jersey envers voici je prends mon aiguille circulaire que je vais utiliser comme des aiguilles droites ne vous inquiétez pas il n'y a pas de souci je prends comme toujours malen celle ci j'avais déjà fait un carré avec donc je n'ai pas redéfait le centre de ma pelote je reprends directement mon fils donc il vient bien du milieu voilà comme je tire il sort du coeur de la pelote il n'y a pas de souci je fais mon petit nœud comme d'habitude en prenant bien mes 50 cm à peu près de laine puisqu'on est en gros sur un montage d'une quarantaine de mailles il n'y a pas beaucoup à sortir donc voici mon petit nœud comme d'habitude je place une extrémité de mon aiguille voici et c'est parti donc toujours autour du pouce 2 voyez déjà même là c'est plus facile c'est plus léger et au niveau maintien il n'y a pas de souci ça se passe très très bien ça prend moins de place de travailler je trouve avec des aiguilles circulaires que de travailler avec des aiguilles droites et surtout on n'a pas de souci de longueur parce que même en aiguille droite vous avez différentes longueurs d'aiguilles donc voilà j'ai commencé à monter quelques mailles pour vous remontrer un peu donc toujours j'enroule autour de mon pouce je passe mon fil autour de l'aiguille et je rabat autour du pouce qui me donne une maille recommence voici donc là je vais vous laisser monter vos mailles nécessaires pour obtenir votre longueur de 20 cm pour votre carré et je reviens vers vous pour la suite je vous fais voir donc mes mailles sont montées donc par contre l'avantage quand c'est sur des aiguilles circulaires on peut vraiment se rendre compte que ce montage est très élastique je recule un peu comme ça vous verrez mieux voyez donc c'est très élastique quand même très pratique donc là quand on est en aiguille circulaire mettons moi quand je mets mon travail en pause et que voilà je veux faire autre chose je le pousse tout au milieu de mon câble ce qui fait que du coup j'ai aucun risque de perdre des mailles ou quoi que ce soit mon travail ne bougera pas et quand je veux reprendre je regarde là où se trouve mon fil qui rattache à la pelote donc là en l'occurrence il est ici je prends mon travail je tire mon aiguille et automatiquement mes mailles vont se replacer sur l'aiguille sans problème et je vais pouvoir commencer mon travail donc là on est parti pour faire ensemble un point en carré jersey envers voilà je raligne toutes mes mailles sur mon aiguille voici pour le premier rang et tous les rangs qui seront donc impair donc le 1 le 3 le 5 et ainsi de suite nous allons tricoter toutes nos mailles à l'envers je vous remontre comment ça se présente pour tricoter à l'envers je vais aller piquer mon aiguille de droite dans ma première maille sur mon aiguille de gauche en passant de droite vers la gauche par dessus mon aiguille donc je viens bien comme ceci j'enroule mon fils autour de mon aiguille et voici je pique donc de droite vers la gauche en étant bien à l'arrière de mon travail et je ressors toujours de la droite vers la gauche et ainsi de suite et on va répéter cette façon là tout le long durant numéro un donc toujours de la droite vers la gauche à l'arrière de mon travail comme ceci donc ça on va le répéter sur tous les rangs impair je vous laisse continuer le premier rang et je reviens de suite pour le rang numéro 2 mon rang numéro un est terminé donc là vous pouvez voir apparaître déjà une barre de petites de petites vagues voilà comme ceux ci donc là vu que je suis en aiguille circulaire comme ça je vous montre un temps comment je les utilise donc là moi je vais faire des allers-retours sur mon aiguille je vais pas l'utiliser en mode circulaire mais en mode classique donc je retourne mon travail tout simplement comme ceux ci je repousse un petit peu mes mailles et vous voyez ça fait comme si j'avais des aiguilles tout à fait classique donc là nous sommes pour le rang 2 le rang 2 ainsi que tous les rangs paire de mon travail pour faire les jersey envers va se tricoter à l'endroit donc ça tout simplement c'est ce qu'on a vu depuis le début comme pour le point mousse c'est des mailles à l'endroit donc je pique en passant de gauche vers la droite par dessous mon aiguille j'enroule mon fils et je ressors je pique comme ceux ci donc je passe bien de gauche vers la droite en passant par dessous pour bien chercher dans le coeur de la maille comme ceux ci donc je répète tous les rangs paire pour le jersey envers vont se tricoter à l'endroit comme ceux ci donc on cherche bien de gauche vers la droite en passant par dessous voilà et mon aiguille va devant le travail je vous laisse aller jusqu'au bout de ce rang et on se retrouve pour le rang numéro 3 mon rang numéro 2 est terminé donc nous allons passer ensemble au rang numéro 3 donc je retourne mon travail rang numéro 3 donc sur du jersey envers nous serons à nouveau donc sur un rang impair qui se tricote tout à l'envers donc là je vais prendre mon aiguille de droite je vais aller piquer ma première maille en passant de droite vers la gauche et en glissant derrière mon aiguille de gauche vous voyez donc là une aiguille vide et là je pique en passant de droite vers la gauche au dessus de mon aiguille de gauche je prends mon fil je fais bien le tour de mon aiguille et voici attention à pas tricoter trop serré non plus ne tirez pas trop sur votre fils qui est relié à la pelote ça risquerait de mettre trop de tension au niveau de votre tricot et ce qui deviendrait désagréable parce que les mailles seraient très très serré au niveau de vos aiguilles là je vous remontre je passe bien de droite vers la gauche en étant derrière mon aiguille de gauche et voici tout en souplesse normalement il n'y a pas besoin de forcer ça doit vraiment glisser entre vos doigts il n'y a pas de souci il faut essayer de garder une tension assez régulière au niveau de votre fils sans trop tirer et sans trop lâcher non plus là je vais vous laisser continuer jusqu'à la fin de ce rang et on se retrouve pour passer au rang numéro 4 mon rang numéro 3 est terminé donc j'ai déjà tourné mes aiguilles pour tricoter mon rang numéro 4 vu que c'est un rang numéro 4 donc ce sera un rang tricoté à l'endroit sur ce point là et pour une petite précision pour celles ou ceux qui auraient perdu le comptage de leur rang il n'y a aucune difficulté alors je ne sais pas si on verra bien avec cette couleur là donc là mettons je ne sais plus où j'en suis j'ai arrêté de compter ou alors j'ai pas bien noté à chaque fois que j'ai fait un rang c'est pas compliqué quand vous êtes sur du jersey en droit ou en vert ce sera le même système de comptage là on regarde du côté où il ya les petits v ici par exemple je peux voir que ça me fait 1 2 3 petits v d'accord donc je vous remontre je vais prendre la pointe de mon aiguille pour vous faire voir ce sera peut-être plus facile alors par ici donc là j'ai un v ici un deuxième un troisième donc j'ai bien tricoté trois rangs 1 2 et 3 et donc ça ça vaut pour que ce soit sur du jersey en vert ou du jersey en droit il n'y a aucun souci c'est facile du coup à se repérer également quand on tricote du jersey en vert quand je suis du côté où je vois les petits v donc comme ceci c'est que je suis sur l'envers de mon travail quand je suis de ce côté où je vois des petites vagues comme ceci c'est que je suis sur l'endroit de mon travail donc là je me mets dans le bon sens pour tricoter mon rang suivant donc je vais bien tricoter mon quatrième rang parce que j'ai trois petits v qui se suivent je suis sur l'arrière de mon travail donc je vais tricoter à l'endroit c'est parti donc là pour tricoter à l'endroit je vais prendre ma première maille de la gauche vers la droite en passant mon aiguille dans le coeur de la maille pour la ressortir sous l'aiguille de gauche j'enroule mon fils je reviens vers l'arrière pour ressortir ma maille je pique j'enroule le fils je reviens un peu vers l'arrière pour ressortir la maille ainsi de suite je fais comme ça tout le long de mon rang numéro 4 maintenant que je vous expliquer comment faire donc votre point de jersey en vert je vais vous laisser montrer monter votre carré donc jusqu'à 20 cm de hauteur et on se retrouve donc d'ici très peu de temps pour faire ensemble le rabattage des mailles et terminer ensemble ce carré numéro 4 qui sera le point de jersey en vert tous mes rangs de jersey en vert sont montés j'ai donc obtenu mais 20 cm de hauteur voici je vous montre un peu le résultat que j'ai obtenu nous avons bien sûr l'endroit les petites vagues et sur l'envers les petits v voici donc je suis toujours avec mes aiguilles circulaires bien sûr voici ce qu'il me reste de ma pelote maintenant nous allons donc faire rabattre nos mailles ensemble donc la technique reste toujours la même il n'y a pas de souci donc même sur le rang envers vous allez voir il n'y a aucun souci parce que du coup je suis bien sûr l'envers étant donné que j'ai des petites vagues je pique dans ma première maille je fais une deuxième maille je vais aller chercher la première pour la passer par dessus la deuxième si on continue donc on va faire ça tout le long de notre rang donc bien sûr comme le jersey endroit le jersey en vert fait la même chose donc ça roule un petit peu voyez en bas hop ça me fait un petit rouleau mais quand on va faire l'assemblage de nos carrés vous verrez que ça ne bougera plus du tout du tout et on n'aura plus cet effet de rouleau on continue quand j'ai plus qu'une maille à droite je retricote une maille de l'aiguille de gauche je rabat donc là on va répéter cette opération sur toutes nos mailles et on se retrouve pour la dernière et faire ensemble le marquage de ce carré il me reste donc trois mailles sur mes aiguilles 2 sur mon aiguille de droite une à gauche donc je vais rabattre ici je tricote ma dernière maille et voici donc là je récupère la dernière que j'ai pour habitude de mettre autour de mon doigt je dégage mon aiguille voilà vous voyez j'ai tout fait avec mon aiguille circulaire et ça me donne un travail identique aux aiguilles droite mais en ayant eu beaucoup plus facile et moins de poids de travail à supporter pour mes épaules voici je vais passer donc là le fils pour faire le dernier petit nœud donc on coupe donc ce carré est le carré de jersey en vert c'est la vidéo numéro 4 donc je vais prendre un petit sparadrap comme d'habitude je vais le placer sur mon fils et je vais venir l'identifier numéro 4 moi j'aime bien faire ça quand ce sont mettons là on va faire différents carrés différents modèles donc en les identifiant ça me permet au moment de l'assemblage de pouvoir jouer avec les textures les matières les couleurs les formes les points utilisés parce que là du coup on va pas les assembler de suite on va attendre d'en avoir un certain nombre pour commencer l'assemblage donc en identifiant mes carrés ça me permet de savoir quel point j'ai utilisé et puis voir après pour s'amuser faire un petit des fois moi je fais une mise à plat donc je prends une feuille je dessine mon ouvrage final et j'annote un petit peu pour voir comment les carrés sont le mieux disposés donc en jouant avec les petits numéros voici donc là je vous remonte ceci est le point de jersey envers donc l'endroit du travail les petites vagues le dos du travail les petits v et qui se suivent voilà j'espère que mes explications ont été assez clair pour vous si vous avez des questions complémentaires n'hésitez pas à me contacter sur la page directement en public ou en privé je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous accompagner dans vos ouvrages il n'y a aucun souci et on se retrouve bientôt pour la vidéo numéro 5